Avec les techniques qu'on vous propose aujourd'hui, vous serez plus efficace et plus rapide sur vos skis, tout en dépensant moins d'énergie. Évitez de skier les bras tendus et large comme ceci. Fléchissez les bras pour mieux utiliser la force du haut du corps. C'est vrai aussi pour le classique. La double poussée est très efficace sur le plat et les faux plats descendants. C'est le tronc qui joue le rôle principal parce qu'il est plus fort que les bras. Je pique mes bâtons juste devant mes fixations. J'appuie de tout mon poids sur mes bâtons, le dos bien droit, mais les genoux légèrement fléchis. Les bras n'interviennent qu'à la fin du mouvement et poussent à peu près jusqu'aux hanches. En patin, pour éviter de se fatiguer dans les montées, il est important d'apprendre à faire le déphasé des deux côtés. Regardez la différence entre le déphasé à gauche et à droite. L'un de mes bras est plus haut que l'autre, mais les deux bâtons piquent dans la neige en même temps. On a tous tendance à skier plus d'un côté que de l'autre. Le but, c'est d'arriver graduellement à skier moitié-moitié de chaque côté. Apprendre à descendre en chasse-neige contrôlée est toujours utile. Je place mes skis en pointe de pizza, genoux fléchis, le poids du corps vers l'avant, de même que les bâtons. J'exerce une pression à l'intérieur des skis pour ralentir et je me détends. Quand c'est possible, suivez un cours! Ou skier avec un bon skieur!